... Alors en préambule, je voulais peut-être dire que je suis sociologue, effectivement comme vous l'avez dit, mais je suis surtout praticien, je travaille dans une maîtrise d'ouvrage privé, et donc je ne vais pas tenir un propos académique, bien sûr, ce sera un propos d'expérience, mais qui se nourrit quand même d'une pratique d'enquête, que je pratique dans le cadre de partenariats avec des collègues qui travaillent dans des laboratoires attachés aux écoles d'architecture, je pense à Jean-Michel Léger par exemple, du laboratoire IPROS, donc j'essaye d'avoir cette approche parallèle. Jean-Michel Léger intervient dans le livre. Très bien, que je découvrirai ensuite. Donc voilà, quand vous m'avez proposé d'intervenir sous cet intitulé « Nouvelle famille, nouveaux besoins », j'ai un petit peu hésité pour tout dire, parce que sous cet énoncé qui est simple, qui pose une équation évidente, importante, en même temps, on se rend bien compte qu'elle recouvre une réalité qui reste quand même incertaine, qui est très mise en doute aujourd'hui, très en crise, et quand je dis ça, vous pensez bien que je parle de la famille, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais la famille aujourd'hui, on comprend bien qu'elle est un petit peu dans tous ses états et qu'il faut avoir une vision de l'état de la famille aujourd'hui pour penser le logement. L'autre point qui m'a interrogé aussi, c'est cette notion de besoin, parce qu'elle n'a rien d'évidente. Alors, elle n'a rien d'évidente après qu'on a considéré que les besoins, ils ne sont pas tant en matière de logement, on sait qu'ils sont très importants. Aujourd'hui, il y a 27, 28 millions de résidences principales, mais on sait que ce n'est pas suffisant, qu'il y a une progression de la demande de logement. On n'y répond pas aujourd'hui, on a peine à construire suffisamment de logements pour tous, au bon coût, donc les besoins sont là, ce n'est pas une question, c'est une évidence. Mais comment penser le contenu, les qualités de ce logement ? Parce que quand on parle de crise de logement, c'est une crise quantitative, mais c'est aussi une crise qualitative. Il y a, on sait, un désajustement entre l'offre de logement et la demande de logement. Alors, comment on approche, on appréhende cette question, enfin ce désajustement, comment on réunit un petit peu les choses, comment on travaille sur la qualité du logement ? Est-ce que cette notion de besoin, elle est opératoire ? Est-ce qu'elle ne renvoie pas trop à quelque chose qui relève de la physiologie des choses ? Sans doute qu'il faut déconstruire cette notion de besoin, qu'il faut y substituer d'autres notions, d'autres concepts. Et c'est un peu la question que je veux poser ici, parce que derrière cette question-là, quel concept on met pour penser à la qualité du logement ? Il y a le sujet de la planification, de la programmation du logement. Comment on programme le logement aujourd'hui ? Donc, est-ce qu'on le programme à partir d'une analyse des besoins ? Est-ce qu'on le programme à partir d'un autre type d'analyse qui touche à d'autres notions, telles que l'usage, le mode d'habiter, etc. ? C'est des vrais sujets qu'il faut poser, qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ce que je vais ouvrir comme questionnement. Je ne vais pas apporter toutes les réponses. Mais peut-être juste commencer en évoquant cette question de la famille, dans quelle état elle est aujourd'hui. Juste revenir un petit peu en arrière, et de se dire que la famille, telle qu'on l'a posée aujourd'hui dans la relation à l'habitat, d'une manière évidente, ça a été autour de la maison, du pavillon. Je renvoie à l'étude bien connue du groupe Henri Raymond, Nicole, Bernard Romont, sur les pavillonnaires, cette étude qui date de la fin des années 60. On ne l'a pas refait depuis, je dirais, parce que je n'ai pas dit en propos liminaire, mais je trouve que l'investissement de recherche sur la question de l'habitat, des contenus de l'habitat, du côté de la sociologie, etc., je trouve qu'elle est déficiente, cet investissement de recherche, très largement déficiente, et qu'aujourd'hui, je suis praticien, et j'ai quand même un petit peu de mal à mobiliser les travaux académiques sur le sujet, puisqu'il y en a trop peu, certainement. Donc, sur la famille, on a des sociologues de la famille qui nous décrivent un petit peu les évolutions, et on peut poser un certain nombre d'enjeux. Alors, revenir à cette famille pavillonnaire, le tableau, il était très bien posé, et la relation entre la famille et la maison avait quelque chose d'évident, d'ordonné. On avait cette famille nucléaire, le groupe des parents, le groupe des enfants, alors quand il dit groupe, c'était un garçon et une fille, c'était ça le modèle idéal typique de la famille. Et puis, des rapports très réglés entre les uns et les autres, une division sexuelle des rôles parentaux, des divisions spatiaux aussi, qui étaient entre le propre et le sale, l'atelier de bricolage, la cuisine, le séjour, le salon, qui est un espace de représentation de la famille, qui se met en scène auprès de son réseau d'amitié, de voisinage, sa parentèle. Donc, tout ça, ce rapport entre un modèle familial et un espace habité, était très posé, cohérent, structuré. C'était un système symbolique, établi, pas mis en question, et en réalité, il était assez idéologique. Parce que ce modèle-là, on l'a vu se désajuster progressivement. Il était, gros, une croissance de revendication à l'individualité, puisque c'est ça un petit peu le sujet, qui a déréglé tout ce système. Alors, cette famille-là, par ailleurs, on le sait bien, elle n'a pas tenu forcément dans la durée. Elle s'est séparée, elle s'est recomposée, décomposée. On avait expulsé les ascendants, de temps en temps, on les ramène dans l'environnement de la résidence. On quitte sa cellule familiale, on vit en solo, on accueille un enfant, temporairement. Donc, toute cette famille-là s'est démultipliée, décomposée, recomposée. Et aujourd'hui, ce modèle, évidemment, n'est plus dans sa maison. De la même façon, la maison n'est plus le cadre idéal à ces états différents de la famille. Mais par ailleurs, ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui met en tension un petit peu ce modèle familial et la relation avec un espace à habiter, c'est qu'il y a une dynamique de progrès de l'individualité qui est très grande, qui est une aspiration, une revendication dans le logement, qui pose l'enjeu de donner, dans cet espace de la maison, une place à chacun, un espace d'autonomie. Et l'espace habité doit régler tout un ensemble de rapports entre les individus au sein de la maison, avec globalement, disons, une égalisation des droits, sinon des devoirs, entre les membres de cette cellule familiale. Et là, on comprend très bien que le sujet, c'est la croissance de la place de l'enfant dans la famille. L'enfant grandit, grandit dans la famille, mais il grandit en statut, il grandit en usage, en pratique, en revendication dans l'occupation de l'espace. Et donc, la question de la place de l'enfant dans la maison et dans l'espace habité devient centrale. Croissance aussi de toutes les cultures de soi qui sont liées à cette progression de l'individualisation, où on a des pratiques personnelles dans la maison, autour des cultures du corps. Moi, je suis frappé en enquêtant dans certaines opérations de logement expérimentales, j'aurais peut-être l'occasion d'en dire deux mots, de voir l'enjeu autour de la salle de bain, comment elle se partage, et qu'est-ce qu'on y met. Tous ces équipements liés à la culture du corps, au fitness, le vélo d'appartement, le rameur, tous ces équipements deviennent très présents dans le logis. On les trouve dans les chambres, dans les salles de bain, parfois dans un bout de salon. Il y a la croissance de l'enfant, le développement des cultures de soi, qui demandent beaucoup de places dans le logement, qui poussent les besoins de capacité du logement. Il doit accueillir beaucoup d'usages qui étaient, à priori, moins importants précédemment. Par ailleurs, on voit très bien que l'espace du logement, c'est un espace où on importe d'autres pratiques qui sont en dehors de la sphère familiale, des sociabilités. Les sociabilités enfantines, adolescentes, prennent place dans l'espace du logement, alors que précédemment, il n'y avait que celle des parents qui avaient le droit de prendre place et d'occuper cet espace du logement. Aujourd'hui, c'est chaque membre du ménage, de la famille qui revendique cette possibilité d'accueillir et d'y développer ses propres sociabilités. Combien de parents n'ont pas été chassés par leurs enfants pour le jour où ils organisaient une fête d'anniversaire avec tous les pères, les adolescents, etc. Donc il y a ces sociabilités qui pénètrent dans la maison, qui viennent de l'extérieur. Il y a aussi toutes sortes de pratiques liées au travail. Le travail pénètre dans la maison. Loisirs, travail. Et donc le logement devient très poreux et doit accueillir à la fois, gérer tout un ensemble de relations interindividuelles au sein du groupe familial, accueillir tout un ensemble de nouvelles pratiques, de nouveaux usages. Et donc le système est en tension aussi pour toutes ces raisons-là. Et là, on est sur la question du contenu, des qualités de conception du logement. Alors, pour avancer dans la discussion, je pense qu'il faut aussi peut-être placer la question du besoin sous un autre angle, la poser de manière un petit peu différente. la famille est aussi dans le besoin. Et là, je renvoie au sujet économique, la question de l'économie. Les ménages aussi, aujourd'hui, sont dans des contraintes professionnelles très fortes. On voit très bien que les choix résidentiels des ménages sont quand même à la fois très liés à la question de l'enfant, l'inscription dans des stratégies scolaires, etc., mais beaucoup dans la relation au travail. L'inscription dans un bassin d'emploi, c'est quelque chose de très important. Et ce qu'on perçoit dans ce contexte économique très contraint, que l'investissement dans le logement, dans la maison, prend une autre dimension. Il s'inscrit aussi dans des stratégies de patrimonialisation qui deviennent très fortes, qui deviennent très dominantes. Et moi, je me souviens avoir rencontré des pavillonnaires justement dans une opération de lotissement pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes et qu'est-ce qu'ils venaient chercher au lotissement. Alors, ils parlaient de la nature. On avait l'impression qu'ils parlaient d'une nature très sauvage. Ils parlaient des animaux sauvages, des serpents, des oiseaux, etc. C'était très étonnant. Mais en même temps, quand ils décrivaient leur logement, ils évoquaient une maison très simple, très basique. Voilà, tant de chambres, le séjour, il est très compact. Les distributions sont très simples. Tout est distribué à partir du séjour. Et on était très étonnés parce qu'on avait l'impression que ces personnes parlaient de leur logement comme d'un opérateur immobilier qui évoque un produit très compact. Mais précisément, ces ménages, primo-accédants, évoquaient leur maison comme un produit immobilier. Parce qu'on voit très bien que pour ces ménages, la question qui est peut-être pas première, mais au moins seconde, c'est celle d'investir dans la maison comme dans un capital immobilisé au cas où on a besoin de changer de travail, de changer de bassin d'emploi. Et la maison est un capital pour poursuivre des stratégies de carrière ou simplement de continuer une vie professionnelle et de la développer et de se repositionner dans un autre bassin d'emploi. Donc c'est une question très forte pour beaucoup de primo-accédants. Et on voit très bien que cette demande de logement qui est dominée par des logiques patrimoniales, elle tend à exprimer une demande très normative et très basique dans la question du logement. Alors je dirais qu'au fond, on est partagé entre des demandes divergentes. D'un côté, quand on voit la famille, comment elle fonctionne avec ce développement des demandes individuelles au sein de la cellule familiale, on a besoin d'espace à soi, on a besoin de distinction, on a besoin d'exprimer une identité propre, un statut, etc. Et de l'autre côté, des logiques où on est plus dans des demandes de sécurisation de parcours professionnel, familial, où on va chercher à investir dans le logement comme dans un capital, ces deux demandes sont très divergentes. Je pense que la question de la programmation du logement doit appréhender cette difficulté-là, cette contradiction fondamentale de la demande. On n'est plus tout à fait dans la question du besoin. On voit que ce à quoi il faut répondre, c'est des aspirations, des désirs et des demandes qui s'inscrivent dans des parcours individuels et familiaux. Par rapport à ça, ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'on peut avoir des postures différentes en termes de programmation. D'un côté, on a compris que le logement devait avoir beaucoup de capacités d'être très plastique, évolutif, flexible. et je dirais qu'en regard de ça, l'enjeu, c'est peut-être de déprogrammer le logement, de penser plutôt de programmer des capacités, d'élargir ces capacités pour que l'usage puisse se déployer. Mais de l'autre côté, compte tenu du fait que les ménages, cette famille qu'on a évoquée tout à l'heure, se décompose, elle devient plus variée. Les parcours résidentiels et familiaux connaissent toutes sortes de ruptures d'évolution. On passe de la famille nucléaire avec deux enfants, on se sépare, on se recompose. Si bien qu'on a des demandes qui évoluent dans le temps et on a des ménages qui ne continuent pas leur vie résidentielle très sagement, très tranquillement dans un seul logement et qui traversent en fait un parc de logement. Et donc, il est très important aussi d'avoir un parc très divers avec une offre variée de typologie, de surface, de qualité, de situation en ville, à l'extérieur, etc. Et que finalement, les familles deviennent très mobiles aussi. Et donc, il faut penser à programmer, à reprogrammer très finement le logement pour avoir une offre très diversifiée. Donc, en termes de positionnement, je dirais qu'on a là aussi des postures qui ne peuvent être pas divergentes parce que moi, je crois que ce sont des stratégies qui peuvent être tout à fait combinées où on va être d'un côté dans de la programmation de logement et de l'autre dans une approche qui sera déprogrammante du logement où on va produire des capacités à investir pour les familles. Voilà. Donc, ce qui montre que, je vais peut-être en rester là, que finalement, on a glissé d'une logique d'analyse de besoins à quoi on répond par une planification et une programmation à une logique peut-être d'appréhender des demandes qui peuvent être divergentes à laquelle on répond par une logique d'offre au fond. On va développer une offre qui va être diversifiée, variée, à la fois en contenu, en typologie et que c'est dans cet horizon-là qu'il faut sans doute inscrire la production et la réflexion sur le logement aujourd'hui. Voilà, je vais en rester là si j'ai épuisé mon temps de parole. Est-ce qu'on peut dire qu'on a souvent une approche quantitative, c'est-à-dire on dit qu'il faudrait construire 500 000 logements en France, l'île de France s'accroche à ses 70 000 logements qu'elle devrait construire alors qu'elle n'en fait pas la moitié ? Est-ce que cette approche quantitative finalement n'est pas une mauvaise approche ? Si j'en crois vos propos, il faudrait avoir une approche plus qualitative. Je pense que les deux sujets sont à mener de front puisque je l'évoquais en introduction, les besoins sont là quand même puisque précisément le modèle de la famille s'est fractionné et avec le modèle c'est la taille de la famille. On sait que, je ne sais pas si je l'évoquais, mais il y a 30-40 ans on avait une taille moyenne du ménage qui était de 3,2 à peu près, excusez la fraction, mais c'est comme ça. Aujourd'hui on est en moyenne à 2,3. Donc clairement la population a augmenté depuis 40 ans, le nombre de résidences aussi, plus de 10 millions à peu près en 40 ans, 10 millions de résidences principales en plus, mais ce qui a surtout augmenté, vous le savez très bien, c'est le nombre des ménages. Donc les besoins quantitatifs sont là, c'est certain, il ne faut pas louper cet objectif je pense, mais il est vrai qu'il faut vraiment se poser la question de la qualité, c'est quoi la demande exactement, comment on y répond, et je pense qu'on ne peut pas être tout à fait dans la programmation, très fine des choses, on ne peut pas être non plus dans une réponse totalement déprogrammée, on pense qu'on va produire des capacités que les habitants exploiteront, dans lesquelles ils déploieront leur usage, il faut une stratégie mixte je dirais, sachant qu'il faut continuer à produire du logement. Et juste en deux mots, est-ce qu'on répond à cette attente ou est-ce que vous pensez que justement l'absence de recherche que vous évoquiez tout à l'heure fait qu'on répond mal aujourd'hui à cette attente ? Je crois qu'on répond insuffisamment, très certainement, il est toujours difficile pour tous les opérateurs aujourd'hui de travailler sur de nouveaux contenus compte tenu des contraintes de production du logement et que cet enjeu-là il reste devant nous. Comment parvenir à produire de nouveaux contenus dans une économie de la production qui est aussi contrainte que celle d'aujourd'hui ? C'est une équation qui n'est pas résolue aujourd'hui. Merci François-Xavier Trivière. Merci François-Xavier. Merci François-Xavier. Merci François-Xavier.